Maman, papa, il est beau mon dessin ! Alors que vous trouviez son oeuvre, belle ou pas, que recherche exactement votre enfant et que lui répondre dans ce genre de situation ? On voit ça tout de suite ensemble. Je suis Anne-Margrette, professeure des écoles depuis plus de 10 ans et cofondatrice de la plateforme Aide-moi à grandir qui a pour mission de vous aider à créer plus de sérénité dans l'éducation avec votre enfant. Alors quand votre enfant vous approche pour vous demander si son dessin est beau, il cherche déjà une première chose. Il cherche à passer du temps avec vous. Il cherche votre attention, il cherche à échanger sur quelque chose qu'il vient de créer en fait. Il a besoin de votre temps, il a besoin que vous portiez une certaine attention sur ce qu'il vient de réaliser. Imaginez-vous en fait, vous venez de vous lancer dans de la couture ou dans du tricot et vous venez de tricoter une écharpe ou vous venez de réaliser un nouveau plat que vous n'aviez jamais fait avant ou quelque chose que vous avez amélioré. Et en fait, vous venez de terminer ça, vous ressentez une certaine fierté ou vous avez envie tout simplement d'échanger à ce niveau-là en fait. Montrez à ceux que vous aimez ce que vous venez de réaliser. Et bien si votre partenaire à ce moment-là vous regardez d'un air rapide en vous disant ah ouais super, c'est sympa et il replonge dans son journal ou dans son émission de télé et bien vous vous sentiriez un peu vexé et pas vraiment considéré en fait. Vous vous sentiriez qu'il ne vous offre pas le temps, qu'il ne mesure pas, qu'il ne réalise pas ce que ça vous a demandé et la fierté aussi que vous en avez reçu et votre besoin tout simplement de partage. Et bien vous avez donc là un avant-goût de ce que ressent votre enfant lorsqu'il se présente à vous avec son dessin. Alors oui, il le fait très souvent, il le fait régulièrement mais parce qu'il a justement besoin de nombreux moments de partage, de nombreuses connexions avec vous pour échanger sur ce qu'il est en train de développer. Il est en train de découvrir des tonnes de choses, il est en train d'explorer ses manières de faire, ses manières de réaliser, il est en train d'expérimenter et il a besoin d'échanger avec vous, de voir que vous vous intéressez à ce qu'il fait. Donc prenez le temps de vous mettre à sa hauteur, de le regarder dans les yeux, puis de regarder son œuvre et de l'écouter parler de ce qu'il a fait. Ensuite, je vous propose de ne pas juger son dessin et plutôt de l'aider à développer son propre jugement. Parce qu'en fait, lorsque vous allez dire à votre enfant que son dessin est magnifique ou qu'il n'est pas forcément réussi, vous habituez votre enfant à dépendre de l'opinion de quelqu'un d'autre, de dépendre de l'avis de quelqu'un d'autre et de s'y raccrocher. Vous ne lui permettez pas de développer son propre avis, son propre jugement par rapport à ce qu'il vient de réaliser. Cela peut lui donner à croire qu'une œuvre, qu'un dessin peut être réussie ou peut être catastrophique. Or ça, c'est un concept très subjectif puisque justement, le jugement de l'art, c'est quelque chose de très personnel et de très subjectif. Et cela engendre même une forme de stress et va l'éloigner en fait, va le forcer à se détacher du simple plaisir de créer puisqu'il va rechercher en fait vos applaudissements, vos félicitations par rapport à sa création plutôt que de rester justement dans le plaisir de créer pour lui-même et pour la satisfaction que ça lui apporte. Et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre enfant dans ces moments-là, et bien en fait, c'est de l'aider à développer son propre jugement en lui posant des questions, en lui demandant s'il est content lui-même, s'il est satisfait de ce qu'il a fait, en lui demandant ce qu'il a cherché à représenter et si ce qu'il a fait correspond bien à ce qu'il avait envie de transmettre. Demandez-lui pourquoi il a choisi ces couleurs-là, pourquoi il a représenté ce visage-là avec cette forme-là, pourquoi il l'a fait aussi grand. Posez-lui de nombreuses questions pour l'aider à identifier, à juger lui-même son œuvre et demandez-lui s'il est satisfait de lui-même, s'il est content et s'il est heureux avec le résultat qu'il a produit. Et petit à petit, ça va lui permettre de développer une jolie confiance en lui en fait et de se détacher de ce besoin de dépendre justement du regard de l'autre. Il va créer petit à petit ses propres repères, ses propres critères qui lui permettront d'avoir simplement un avis sur ce qu'il fait. Puis pour donner votre avis, vous pouvez être dans la description en fait. Décrivez ce que vous voyez puis ensuite exprimez ce que vous ressentez. Détaillez ce que vous voyez dans son dessin. Vous pouvez lui dire là cet animal il a l'air effrayant, il me donne l'impression qu'il est en colère. Ou alors toutes ses couleurs, tous ses traits de couleurs, ça me donne l'impression que c'est un arc-en-ciel qui danse dans le ciel. Ça me donne l'impression qu'il y a beaucoup de joie dans ton dessin. Utilisez bien le terme jeu pour montrer qu'en fait il ne s'agit pas d'un avis général porté sur son dessin mais qu'il s'agit bien de votre avis, de votre ressenti et c'est le concept même de l'art en fait. Donc vous, vous avez cette opinion-là, ce ressenti-là mais quelqu'un d'autre pourra en avoir une toute autre. Il ne s'agit pas seulement d'apposer l'étiquette c'est beau ou c'est moche mais vraiment d'exprimer, de développer, d'exprimer tout simplement ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce qui se dégage de l'oeuvre de votre enfant. Beau ou moche, je pourrais tout simplement soit briser la confiance de votre enfant en lui disant que son dessin est moche et lui dire tout simplement que c'est beau sans détailler davantage et bien ça va tout simplement l'inciter à courir davantage après vos encouragements, après vos félicitations. Et pour aider votre enfant à gagner en confiance en lui, il existe des petites habitudes à mettre en place, des choses clés en main, des phrases à dire régulièrement et qui prennent peu de temps mais qui feront une énorme différence dans la vie de votre enfant. On voit ça tout de suite ensemble dans ma nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada